Les férus de jardinage l'ont peut-être remarqué. Depuis trois ans, le label rouge s'affiche aussi sur les fleurs. Ça va être un petit peu comme pour le poulet, un label rouge. On va y aller beaucoup plus facilement parce qu'on est sûr d'un résultat quand même minimum. Pour le moment, un seul produit est certifié, les tubercules de Dahlia. Certains sont produits ici dans le Ménéloir. Les critères de production sont stricts pour obtenir un produit de qualité. Là, je vous montre un Dahlia qui a été trié manuellement, d'ailleurs, comme tous les Dahlia à la belle rouge. C'est un Dahlia qui fait probablement plus de 120, 130 grammes. Le minimum pour un Dahlia à la belle rouge, c'est 90 grammes. Donc, vous voyez ici une caisse de Dahlia à la belle rouge. Il y a la même quantité de la belle rouge ici que là de non-la belle rouge. Des tubercules deux fois plus gros que des Dahlia classiques. Cette entreprise propose aujourd'hui une centaine de variétés de Dahlia labellisées. Et ses ventes ont progressé d'environ 30%. Ça a été l'occasion de voir des nouvelles variétés dans la gamme. Donc, de découvrir des formes, des fleurs nouvelles, des feuillages, des choses intéressantes. Et quelque part, de rajeunir cette espèce, cette famille Dahlia. Le label rouge aurait donc redoré l'image du Dahlia. Et comme pour les produits alimentaires, ces fleurs ont été soumises à un jury de consommateurs. Tout est normé avec un protocole. Les produits sont à la veuve. On ne distingue pas le label rouge du produit courant. Et en effet, c'est l'avis du consommateur moyen pour démontrer que le produit de la belle rouge est significativement supérieur que le produit courant. Et que ce n'est pas le simple fait du hasard. L'attribution de ce premier label a donné des idées à d'autres professionnels. Christophe Moni est producteur de sapins de Noël. Et il aimerait bien être le prochain sur la liste. Ce plan-là aura beaucoup plus de chances de finir la belle rouge que celui-ci. Mais arrivé à cette taille-là, il passe un chevreuil, il broute la tête. Et celui-ci reprendra la relève. C'est comme dans le sport, on peut faire des prévisions, mais on ne peut jamais en donner un gagnant. Et le gagnant devra ressembler à ça. Belle dernière couronne, un joli beau vent terminal, bien étagé, bien conique, des aiguilles bien larges, un beau vert profond, brillant. Il faut attendre près de 10 ans avant de pouvoir vendre un sapin. Christophe Moni espère être prêt en 2016. Il est clair que la belle rouge nous force à nous mettre en cause, à nous poser des questions. Pour l'instant, on est à peu près sûr de sortir 20, voire 20 à 30% de la belle rouge. Il faut qu'il y ait quand même une bonne différence de prix pour justifier le travail et tout ça. Outre les sapins, des rosiers et des géraniums devraient être prochainement reconnus.